Je me définirais peut-être à ce moment-là moi comme un médiateur. Je suis journaliste, je suis rédacteur en chef de la revue Place Publique, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une revue bimestrielle qui s'intéresse aux questions urbaines au sens large, dans laquelle nous avons aussi des critiques sur des publications qui ont un lien avec le territoire que nous observons, c'est-à-dire l'agglomération Rennaise et Saint-Malo. Et médiateur parce que le témoignage, c'est aussi ce qui nous anime dans cette revue, on va à la rencontre de ceux qui peuvent s'exprimer, ou pas d'ailleurs, on donne la parole à des publics variés. Et c'est ce que nous allons faire aussi ensemble ce matin. J'ai le plaisir de vous présenter, je vais m'asseoir, ça sera plus facile, je vais vous présenter nos invités. Marianne Bressy, qui se trouve, alors vous êtes tous habillés à peu près pareil, c'est gentil de vous signaler Marianne, vous êtes réalisatrice d'un film dont on va voir un court extrait dans quelques instants, et sur lequel vous pourrez nous expliquer ce que vous avez voulu faire en deux mots. C'est un film militant sur la situation de l'illettrisme en Bretagne. Tout est dit en disant cela, c'est un thème compliqué, d'actualité, c'est une réalité qui a été souvent un petit peu mise sous le boisseau, ou en tout cas pas considérée comme elle devait l'être. Votre film, qui s'appelle « À la lettre », c'est bien ça, dont on va voir un extrait dans quelques instants, va à la rencontre des principales personnes concernées, et permet d'avoir un regard et une vision plus juste, je crois, sur la réalité de ce phénomène qui se passe ici et maintenant. Donc ça, c'est avec vous dans quelques instants. Et puis, on va aussi pouvoir découvrir un travail qui s'est mené sous l'impulsion de livres et lectures en Bretagne. C'est une opération qui a été coordonnée dans sept lieux différents en Bretagne. C'était autour de... Dans sept lieux, oui, dans sept... On peut le dire, je parle sous votre contrôle, mais ça va être important avec vous et Frédéric Niobet de comprendre la démarche. Il s'agit d'une résidence d'écriture. Vous êtes, Frédéric, alors vous levez bien la main, vous êtes au milieu, voilà. Pour nous expliquer de ce dont il s'est agi. Dans le pays de Morlaix, c'est encore en cours, ce n'est pas complètement terminé. Et on va y revenir dans quelques instants. Il y a eu sept partenaires qui se sont mobilisés, des bibliothèques, mais aussi deux établissements de santé qui ont travaillé sur la mise en relation, en quelque sorte, de personnes éloignées de l'écrit avec l'écriture, avec la littérature. Avec la participation d'un écrivain professionnel comme que vous êtes, vous. Vous êtes en immersion dans ce sujet. Il y a des belles rencontres. On va le découvrir dans quelques instants. Et puis pour apporter aussi justement un témoignage, moi j'ai vraiment le grand plaisir de vous accueillir toutes les trois. Il y a Jeannine, Dominique et Christelle qui sont, j'allais dire, les premières concernées par cette aventure, puisque vous avez et vous êtes en train de plonger complètement. Vous êtes tombés, vous aussi, en littérature. Je crois qu'on va reprendre cette formule qui est si belle. pour travailler dans des ateliers d'écriture, ce qui n'était pas évident. Vous nous raconterez que ça a été, pour certaines d'entre vous, un combat. Et puis aussi une fierté. On en reparlera ensemble dans quelques instants. Et puis on aura le plaisir de voir côté, j'allais dire, accueillant ou organisateur, comment les choses se sont passées parmi les sept structures ou les sept partenaires de cette initiative menée dans le pays de Morlaix. Eh bien, il y a la médiathèque Père-Jacques Elias de Landerneau avec vous, Hélène Fouéry, qui en êtes la directrice. Vous nous direz comment ça s'est passé. Bon, une médiathèque, on se dit, on en a parlé hier après-midi, c'est un lieu où on accueille des gens qui viennent chercher des livres. Ça me paraît assez cohérent. Et puis, là où c'est peut-être plus compliqué et tout aussi passionnant avec vous, Sébastien Portier, c'est que parmi ces sept lieux partenaires de cette initiative, il y a un centre hospitalier, en l'occurrence, le centre hospitalier de l'Amer, dans le Finistère, dont vous êtes le responsable culture-animation. Donc, comment, dans un lieu fermé, où l'on vient plus par contrainte que par choix, eh bien, il est également possible de rencontrer la littérature, d'avoir cette ouverture sur la culture et sur l'écrit. Voilà, le décor est planté. Vous voyez, on a des beaux témoignages. Alors, je vais regarder ma montre. On a 1h10, à peu près. J'espère qu'on aura le temps de poser des questions. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en regardant quelques extraits du film réalisé par Marianne Bressy à la lettre. Quelques extraits tout de suite. Et puis, on revient vers vous pour avoir une mise en perspective. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour toi, qu'est-ce que c'est que l'illettrisme ? Et l'illettrisme, c'est quoi ? C'est le fait de ne pas savoir lire. C'est entre ne pas savoir lire et apprendre à lire. Le fait d'être dans l'embarras, dans le déshonneur aussi, un peu. C'est un mélange de tout ça, le mélange de la honte. Et de passer de la honte à un engagement pour apprendre à lire et à écrire. L'illettrisme, c'était un peu comme attardé pour moi. C'était une personne qu'on rejette un peu. Qui a un problème, qui a un handicap. C'est un mot qui fait peur, que je n'aime pas. J'ai été d'abord dans une école normale, au début de tout. Mais j'avais plus souvent un bonnet d'âne sur ma tête où marquait « Je suis un âne dans mon dos » et où je devais faire le tour de la classe marquer « Je suis un âne ». Et par rapport à ces problèmes-là, ils n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce que j'avais. Donc ils m'ont mis, enfin je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai été à l'IME Arbreux par rapport à ça. Parce que j'avais des problèmes déjà à cet âge-là. Je me suis senti rejeté déjà, différents des autres. On m'a trimballé là-bas. Et puis je me suis renfermé sur moi-même. Je me suis mis dans une bulle. Une marche toujours pénible. Où je suis resté pendant presque 20 ans. J'enfonce dans la boue. Je dé... Je dé... Je dé... Non. Je trébuche sur des marches. Ne va pas trop vite. Prends ton temps pour bien lire ce qui est écrit. Je trébuche sur des marches. Non, regarde. Sur des branches. Je trébuche sur des branches. J'ai mal au dos, au rein. Et au rein. Je commence à douter d'avoir pris la bonne décision. Non. La bonne direction. Soudain, je crois distinguer une forme rouge à travers les feuilles. Pour devenir aujourd'hui opérateur, il a fallu que j'apprenne à lire. Déjà. Parce que je travaille sur des... Sur mon boulot actuellement, je travaille sur des machines où il faut lire, écrire, des graphiques, des données, des programmes et tout ça. Et si je n'avais pas su lire, je n'aurais jamais pu faire ça. Je n'aurais jamais pu rien faire du tout parce que mon premier métier était boulanger à l'époque. J'ai commencé par ça quand j'avais 13 ans, 13, 14 ans. Et j'ai été viré parce que je ne savais pas lire et écrire une recette. Donc, après, quand on a pris une claque, on ne veut pas en prendre une deuxième. Je crois que c'est une bonne motivation. C'est vraiment quelque chose de... Ça devient quelque chose de sacré après. On veut prouver aux autres qu'on est capable de faire autre chose qu'un travail, mais il faut apprendre à lire et à l'écrire. J'avais oublié le C. Grâce à mon patron, qu'à l'époque où j'étais couvreur savait que je n'allais plus pouvoir travailler à cause de mes genoux et que du jour au lendemain, je allais me retrouver face à l'éventualité de perdre mon métier et de me retrouver à devoir chercher un autre travail. Ce qui a fait que j'ai dû avouer que je ne savais pas lire et écrire. Et de là, il me dit « Mais bon, ce n'est pas grave. Pendant 10 ans, tu as super bien travaillé pour nous. Tu as bien bossé. Je peux me permettre à l'heure d'aujourd'hui de te payer une formation pour apprendre à écrire. » Donc, grâce à ça, il s'est passé un événement, je dirais, chez moi, un déclic qui a fait que mon patron a compris, m'a donné l'espoir d'apprendre à lire et à écrire. Grâce à lui, j'ai pu aller à Chloé. Je continue ma marche. À 35 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire qu'une phrase. Je ne savais pas conjuguer un verbe. Je ne savais pas les temps non plus comme parler au présent, à l'imparfait, passer composé, tous ces temps-là, je ne savais pas. Donc, tout ça, pendant un an, j'ai appris et j'ai travaillé dur pour, au moins, au bout d'un an, avoir toutes ces bases-là, tout ce que je n'avais pas appris quand j'étais jeune. Sur des branches. Sur des branches. Sur des branches. Je n'en ai plus j'ai. J'ai mal au dos et au rein. je ne m'étais pas rendu compte que c'était si important que ça, de lire. Et j'avais peur parce qu'elle a peur d'en parler. Elle a peur de savoir qui c'est qui va t'écouter, qui c'est qui va comprendre et qui c'est qui va se poser des questions pourquoi on ne sait pas lire. De ne pas savoir, c'est très embêtant. C'est de vivre dans l'ignorance, dans l'incapacité d'apprendre à mes enfants un moindre mot, de le lire, de l'écrire. C'est tout ça. La douleur, c'est de ne pas trouver mes mots, de me mettre à bégayer ou de dire des fois n'importe quoi. Il arrive des fois où j'ai peur de ne pas pouvoir trouver mes mots, que je ne sais plus ce que je dis et de perdre le fil. c'est l'angoisse. Quelle t'en penses ? Très bien ou pas ? C'est une idée. Il marche, il marche. ... ... ... ben ça va ? Y'a pas trop d'erreurs. Merci. Je suis presque une bonne toi. Tu en fais, toi, des fautes ? Oui, j'en fais. J'ai fait ma dictée préparée. Ça m'arrive de le corriger aussi, de voir qu'il a fait des fautes. Ça m'a déjà arrivé. Un chan ? Ah, ça, c'est bien, par contre. Des fois, il me demande un mot et je sais mieux l'écrire que lui. Mais des fois, le plus souvent, c'est l'inverse. C'est déjà arrivé aussi. C'est presque un rêve, en fin de compte. Il y a des enfants qui vont à l'école, qui apprennent ça normalement. Et moi, je n'ai pas appris, donc c'est devenu un rêve. C'est devenu une passion et un jeu. Parce que maintenant, je les découvre les uns après les autres. J'ai commencé par la lettre A, je suis arrivé à la lettre S. J'ai lu presque plus de 15 000 mots, quand même. Donc c'est comme un puzzle, en fin de compte. J'ai monté, j'ai embelli mon vocabulaire, je l'ai enrichi, plutôt. On va dire ça. Et ça devient une passion parce que maintenant, plus ça va, plus je les comprends, plus j'en suis très content de découvrir tout ça. En fin de compte, c'est une découverte. Je découvre, là. Donc voilà, c'est une sacrée forme de plaisir, ça. Avant, j'avais peur des mots. J'avais peur parce que non seulement je ne savais pas les lire, mais en plus, je ne comprenais pas. Et dans les conversations, ce n'est pas la peine d'écouter une conversation parce que je ne comprenais rien. Tandis qu'aujourd'hui, je peux suivre une conversation et comprendre. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur de demander. Voilà. Ah, mais tiens, tu peux me redire le mot que tu as dit, là ? Ce mot m'intéresse et je veux le savoir. Voilà ce que j'ai gagné. Voilà un témoignage particulièrement fort qui passe. Oui, on peut l'applaudir, vous avez raison. Marianne. Marianne Brécy, on l'entend dans ce témoignage. J'imagine que dans votre documentaire, il y en a bien d'autres. On entend un passage qui est quand même assez touchant et très fort. Au départ, les mots qui sont employés sont tous des mots négatifs. On parle de déshonneur, on parle d'embarras, on parle de honte, on parle de peur. Et puis, ça se termine en disant, j'ai du bonheur, j'ai du plaisir. C'est une aventure qui s'ouvre à moi. Et il y a là un accompagnement. C'est ce que vous avez voulu montrer, que ce n'était pas une fatalité, cet illettrisme en Bretagne ? Oui, après, j'ai une personne qui est assez exceptionnelle, je pense, dans le parcours d'un illettré. Il se trouve que les images datent d'il y a trois ans. Je le suis actuellement pour un autre film, un vrai documentaire. Ce n'est pas tout à fait le cas. Au pied de la lettre, c'est l'année prochaine, c'est ça ? Voilà, c'est ça, le prochain vrai film. Sorti l'année prochaine, en 2015 ? En 2016, je pense, plutôt. D'accord. Il y a du boulot. Mais donc, du coup, les images datent d'il y a trois ans. En ce moment, il est en train de passer un examen, là, ce matin, justement, parce qu'il est en train de changer de métier, qu'il a fait une formation depuis. Il a vachement bougé. Par contre, je pense que le côté plaisir et la passion, elle est encore plus présente aujourd'hui, de plus en plus présente. Même s'il a peur, ne le quitte pas, encore maintenant. Je veux dire, là, ça fait dix ans qu'il a repris, il sait lire, il sait écrire. Il n'ose toujours pas le faire. Il n'ose toujours pas écrire un chèque. C'est toujours sa femme qui s'en occupe. Il a toujours du mal à s'exprimer, alors qu'en fait, il sait. Il sait, il sait lire et écrire. Ce n'est plus du tout un illettré, mais il se présentera toujours comme un illettré. Et sa femme lui mettra une petite taloche derrière la tête pour lui dire, « Non, c'est fini, ça, c'est terminé. » Ça y est, tu y vas maintenant. Oui. Les rencontres que vous avez suscitées pour réaliser ce film, il a fallu gagner de la confiance, ça a été progressif. Comment ce dialogue par caméra interposée s'est-il pratiqué ? C'est tout l'art de votre métier ? Alors, oui, sauf qu'encore une fois, avec Gérard, c'est un peu décalé parce que lui, il a envie de témoigner maintenant. Il s'est caché pendant 35 ans. Maintenant, il a envie de parler. Du coup, c'était presque facile de le rencontrer et facile de le faire parler. Ce qui est le plus dur, c'est le film que je fais en ce moment parce que ça, c'est du longue haleine et puis c'est dans une vraie intimité, un vrai documentaire pour le coup. Là, après, c'est un peu biaisé. L'extrait que vous avez là, c'est donc un extrait. Dans le film, il y a deux portraits de personnes illettrées et tout le reste, c'est des gens qui travaillent dans le milieu d'illettrisme. Souvent, on se rend compte justement par ce film. Par exemple, cette dame que l'on voit à côté de Gérard et qui l'aide à la dictée ? Par exemple, oui, dans le film, on voit des gens qui travaillent dans les associations, mais on voit aussi des instits, on voit des formateurs dans les centres de formation. Tout ça se passe en Bretagne. Ce qu'on comprend rapidement, c'est que les invisibles, ceux qui s'en occupent, souvent, ça se passe plutôt hors les murs que dans les murs de l'institution parce que l'institution a du mal à reconnaître l'illettrisme. La région Bretagne a du mal à reconnaître la problématique. Il n'y a pas de problématique de l'illettrisme en Bretagne. Je fais court, mais c'est ce que j'ai fini par comprendre. Pour l'actualité, récemment, on ne va pas revenir sur certains propos ministériels, mais il nous a montré que c'était un sujet encore très sensible et qui n'était pas forcément traité comme il fallait le traiter. Votre film aide justement à mettre des mots, des visages, des chiffres aussi. On l'a vu sur le panneau qui ouvrait la séquence que l'on vient de projeter. 150 000 personnes environ, c'est le chiffre. 150 000 à 200 000, et ça, ça date de 2006, et encore, ce n'était pas des chiffres INSEE. C'était avant la crise, on peut donc penser qu'il y a encore une progression, malheureusement. Ce film, où peut-on le trouver ? Alors, ça tombe bien. J'ai ma carte. C'est Sylvie Thiersin-Lemeur qui était chargée de mission illettrisme à l'époque quand on a fait ce film, avec qui j'ai travaillé. Et c'est avec elle qu'il faut voir ça, même si elle n'est plus chargée de mission, ça reste sa problématique. Et donc, c'est la DRJSCS, c'est pour ça que j'avais besoin de la carte. Ah oui, effectivement. Voilà, avec qui vous pouvez vous procurer le film. Alors, je crois qu'on peut également le télécharger sur le site du CRDP de Rennes. Il y a un lien. On ne peut pas le télécharger, mais il y a un lien où on peut voir le film en stream. On peut le consulter, le visionner. Et vous avez une petite fiche, justement, sur le travail de Marianne Bressy qui est à votre disposition dans le forum, juste à la sortie de cette salle, sur laquelle vous pourrez retrouver ces différentes informations. Ainsi que la mention de votre prochain film, de votre prochain documentaire, donc Au pied de la lettre, fin 2015, début 2016. Plutôt 2016. Et du coup, j'en profite pour dire quand même que le film à la lettre passera en entier à la médiathèque de Landerneau, d'Hélène Fouiré, qui est à côté de moi, le 11 décembre. Voilà. Eh bien voilà, les rendez-vous sont pris et les agendas sont notés. Je me tourne vers vous, Frédéric Niaubé, pour discuter avec vous de cette expérience assez singulière que vous êtes en train de vivre dans le cadre de cette initiative dont je parlais en préambule avec livres et lectures en Bretagne, dans le pays de Morlaix. Cette initiative qui vise justement à aller vers des publics éloignés de l'écriture, de la lecture, de la littérature, avec des partenaires dont on va présenter aussi, que j'ai déjà cité, mais pour nous dire comment ils le vivent dans les institutions qui sont les leurs. Vous, votre travail, il consiste en quoi dans cette affaire ? Alors je vais peut-être reposer un petit peu le cadre du projet. Donc ça a été mis en place par livre et lecture en Bretagne, dans le cadre du pacte d'avenir pour la Bretagne. Et donc l'idée... Le pacte d'avenir, on rappelle ce que c'est, tout le monde le sait, mais c'est cette initiative publique d'État pour fin 2012, 2013, fin 2013 pour apporter des moyens significatifs pour aider à l'économie bretonne qui était en difficulté. Voilà. Et dans ce cadre-là, il y avait un volet culture, donc avec un petit peu d'argent. Et en fait, l'idée de ce projet était d'aller vers des publics dits, éloignés du livre et de la lecture, et de les inviter à entrer dans les médiathèques et à rencontrer un écrivain. Enfin, en l'occurrence, sur ma résidence, c'était ça. À rencontrer un écrivain et à travailler avec lui. À travers des ateliers d'écriture que vous animez. Voilà. Et du coup, Livrer Lecture en Bretagne avait contacté sept structures différentes dans le pays de Morlaix et du Léon. Donc, il y a cinq médiathèques. L'Anderno, L'Ampol-Guimillo, L'Est-Nevin, Morlaix, Landivisio. Et deux centres de soins, L'Ammeur et Peraridi. Donc, L'Ammeur, un centre de soins, plutôt maison de retraite, donc travaille avec des personnes âgées. Et Peraridi, en l'occurrence pour moi, travaille avec des adolescents, on dit en rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire... Anorexie... Obèse, non, plutôt obèse. Et donc, il y avait ce cadre-là qui était posé par Livrer Lecture en Bretagne, avec aussi la contrainte pour chaque lieu de deux semaines de travail avec chaque structure. Donc, c'est une contrainte, c'est une forte contrainte. Donc, il y a une forme d'itinérance dans la démarche que vous proposez. Vous allez dans ces différents lieux, c'est ça ? Voilà. Et à chaque fois, je passe deux semaines. Avec des belles rencontres. Il y a un blog que vous tenez. On va peut-être pouvoir, d'ailleurs, tout à l'heure en voir quelques extraits derrière vous pendant que vous allez continuer de nous parler. Je l'ai parcouru aussi. On vous sent intimement touchée, remuée par l'aventure que vous vivez. Tout à fait. Je peux juste préciser un petit peu ce que je fais. Donc, en fait, mon projet, assez vite, j'ai eu l'idée d'un projet autour du thème de la voix, qui est quelque chose qui, moi, m'intéresse dans un travail que j'avais fait avant. C'est quel est la... Comment dire ? Qu'est-ce que c'est qu'un groupe ? Qu'est-ce que c'est qu'un individu ? Qu'est-ce que c'est qu'un individu dans un groupe ? Et comment je peux faire entendre la voix de chacun et la voix du groupe ? Et donc, j'ai eu cette idée du thème de la voix, avec l'idée aussi que j'allais aller sur un territoire que je ne connaissais pas du tout. Donc, il y avait à la fois cette rencontre avec le territoire et cette rencontre avec des voix qui l'habiteraient. Et je voyais un petit peu comme un espèce de brouhaha, si vous voulez, de voix, à des mêlées. Voilà, c'était un petit peu... Un écheveau de voix sur lequel il aurait fallu tirer le fil. Voilà, je tire des fils pour entendre des voix. Et donc, ce que j'ai proposé, c'est que dans chaque endroit, je rencontre les gens d'abord individuellement et qui m'emmènent sur un lieu de leur choix, quels qu'ils soient, auxquels ils sont liés, pour une raison qui leur appartient, et là, qu'ils puissent me parler de leur lien à cet endroit. Et ça, c'est un entretien ou une conversation que j'enregistre. Et ensuite, je leur demande, toujours sur le lieu, de filmer le lieu. Ça, c'est le travail, je dirais, en gros, de la première semaine. Donc, c'est vraiment des rencontres individuelles. Et déjà là, c'est des moments très... Enfin, je me suis rendue compte que... C'est une géographie complètement subjective, c'est un rapport très intime au territoire. Et du coup, j'entre dans l'intimité et on entre dans le récit de vie, forcément. Donc, après, moi, cette conversation, je la retranscris telle qu'elle, au plus proche de la conversation. Et ce texte, je le donne aux participants avec l'idée qu'il a déjà un premier récit de vie écrit. Même si lui, il n'aurait pas forcément pu l'écrire. Ça fait écho à ce que vous nous dites là, à l'instant, Frédéric. Peut-être ceux qui étaient hier après-midi dans la salle et qui ont entendu l'intervention de Gérard Rale sur ce travail aussi d'un écrivain qui recueille la parole, mais qui lui apporte aussi déjà une mise en littérature et la restitue. Et il y a cette appropriation qui n'est pas forcément évidente. Et finalement, Gérard nous disait que ce que les gens lui disent, c'est qu'ils l'ont dit mieux qu'ils ne l'avaient dit et même quand c'est un petit peu rajouté, c'est encore mieux. Ah oui, mais non, là, parce que c'est pas le même travail que ce qu'a fait Gérard, en fait. Donc, moi, la première idée, c'est de rendre compte au plus près de notre conversation. D'accord. Il y a l'idée qu'on est entré dans un récit de vie, mais il y a l'idée aussi de dire à la personne « Voilà ce que tu m'as raconté. » parce qu'il y a quelquefois aussi, on oublie ce qu'on raconte. Donc, c'est aussi l'idée d'être honnête, ce que je sais maintenant d'eux. Mais il n'y a pas du tout, à ce moment-là, d'idée de transformation, que ça devienne un objet littéraire. C'est vraiment l'idée de leur donner quelque chose qui leur appartient. C'est la première étape. Voilà, c'est la première étape. Et la deuxième étape, dans le courant de la deuxième semaine, ils ont fait ces petits films qui donnent à voir le lieu sur lequel ils m'ont emmenée. et je leur demande d'enregistrer leur voix qu'on va mettre sur ce film. Donc, qu'est-ce qu'on va raconter ? Et donc, c'est une première étape aussi sur ce travail de voix, c'est que chacun va entendre sa voix, ce qui n'est pas forcément évident. Ce qui est souvent une première. Ce qui est souvent une première. On connaît très peu sa propre voix. Les autres la connaissent mieux que nous. Chacune ici peut dire que c'est une épreuve. Et ensuite, dans cette deuxième semaine, il y a des ateliers d'écriture. Donc là, les personnes que j'ai rencontrées individuellement se rassemblent autour d'une table et je les invite à écrire autour du thème de la voix. Donc, chacun peut décliner. Après, suivant ce que je leur propose, on travaille sur sa propre voix, les voix qui ont pu nous traverser, s'inscrire dans une parole commune, essayer de dire nous. Il y a différents travaux. Et moi, parallèlement à ça, j'ai un projet d'écriture qui serait de donner à entendre toutes ces voix que j'ai pu entendre moi sur le territoire. Mais cette fois-là, on est dans la transformation et dans un travail littéraire. Et ça, ça sera donc la troisième étape. Vous y êtes en ce moment consacrée. Il y a un calendrier, un objectif de publication ? Non. Enfin, un calendrier de publication, non, on n'est pas là. Mais c'est peut-être la difficulté de la résidence. C'est-à-dire que c'est vrai que l'accompagnement des groupes en écriture est assez important. Et puis, comme ce sont des rencontres qui... Comment dire ? J'allais dire qui me happent. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très fort. Vous laissez une part de vous-même dans l'aventure quand même. Ah oui, je ne vais pas en sortir indemne, ça, c'est clair. Mais je veux dire, voilà, comme il y a quelque chose de fort et que j'accompagne au mieux de ce que je peux, mais ça me demande beaucoup de temps. Avec des moments de grand enthousiasme et puis aussi, si j'ai bien lu, parfois de moments de doute, un peu de découragement, de se dire, mais finalement, où tout ça va nous mener ? Et puis, on repart. Alors, le doute, c'est permanent. C'est-à-dire que même dans les moments de grand enthousiasme, de belles rencontres et tout ça, il y a toujours ce doute qui est là. Et alors, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que le temps que j'aimerais consacrer à mon écriture, à mon goût, je n'ai pas assez de temps pour ça. Et je pense aussi que c'est ce qui suscite du doute. parce qu'en fait, le fait d'écrire me permet aussi, moi, d'avoir un recul sur ce qui se passe et puis de préserver cet équilibre qui est important pour moi entre écrire et faire écrire. Donc, il faut pour mon équilibre propre que j'arrive à ce que... À concilier ces deux pôles, là, en quelque sorte. Et en fait, quand une partie, en l'occurrence, quand la partie médiation prend le dessus, c'est vrai que je ne retrouve pas forcément mon équilibre. Alors, vous avez souhaité porter témoignage ce matin face à nous en compagnie de trois personnes que vous avez rencontrées dans le cadre de ces ateliers et qui ont accepté de venir témoigner ce matin avec nous de la manière dont ça s'était passé. Alors, peut-être pouvez-vous les présenter et nous dire dans quel contexte vous les avez rencontrées ? Alors, il y avait une idée que j'avais aussi dans cette résidence, c'est que je me disais que ce récit de vie que je donne à chacun, j'avais l'idée que peut-être il pourrait s'en emparer pour le retravailler, puisqu'on est vraiment dans la parole brute. Pour le retravailler. Et moi, j'ai toujours l'idée que peut-être dans les ateliers, alors on transmet la littérature, mais j'ai aussi envie de transmettre l'écriture dans le côté si j'arrive à délier ma pensée, si j'arrive à affiner ma pensée et à écrire ma vie avec mes propres mots. Voilà, on a une prise sur sa propre vie et on se détermine soi-même. C'est-à-dire, on ne se laisse pas déterminer par les autres et ça me semble très important que chacun puisse écrire sa vie comme il l'entend. Et en fait, je me disais qu'avec ces écrits que je leur donnais, un de mes objectifs, c'était peut-être qu'à un moment donné, ils s'en emparent d'un extrait ou de la totalité et qu'ils en réécrivent une partie pour qu'elle soit donnée à lire sur le blog, par exemple. Alors, ce qu'ont fait certains, par exemple, à Landerneau, de manière partielle, on a des dix lignes, par exemple, qui sortent de cet entretien qui a été retravaillé. Mais ce qui s'est passé à l'ES920 a été plus bouleversant parce qu'il y a d'abord Christelle et Janine, elles vont pouvoir en parler, qui se sont vraiment emparées du récit que je leur ai donné pour le reconstruire totalement. Elles se sont emparées physiquement, je crois. Ça a même été jusqu'à reprendre le travail. Elles vont en parler. Et puis, il y a aussi les jumelles et Dominique qui, elle, a lu ce récit. Donc, autant, comment dire, avec Christelle et Janine, la conversation, c'était un peu au fil de l'eau. On revenait sur les choses. Autant Dominique, quand je l'ai rencontrée, c'était un témoignage qui était très construit. Elle a déroulé sa vie, voilà, presque de son enfance à maintenant. Et en fait, quand elle l'a lue, ce qui l'a touchée, c'est qu'elle s'est rendue compte que, voilà, elle retrouvait... Voilà, c'était elle. Mais elles vont en parler. J'aimerais bien que... Alors, on commence par qui ? Je ne sais pas. Que Christelle et Janine parlent. Christelle et Janine. Alors, voilà. Parlez tout près dans le micro, comme ça, pour qu'on vous entende bien. Voilà. Oui, racontez-nous. Alors, je ne sais pas comment vous parlez toutes les deux, une à chacun son tour, par rapport à la démarche. Vous avez été intéressée tout de suite par la proposition ? Oui, de suite, sans hésitation. Et toutes les deux ? Oui, non. J'ai imposé un peu à ma sœur le lendemain. Je l'ai appelée même le soir. C'est d'abord vous, Christelle, qui êtes allée et vous vous êtes dit que ça, c'est quelque chose qui devrait aussi intéresser Janine. Voilà, exactement. Donc, j'ai dit que ce n'est pas possible que ça ne se fasse pas sans elle. C'était un projet qui devait être aussi un projet des deux sœurs. Oui. Vous y alliez avec quelles idées ? Vous saviez ce que vous alliez rencontrer ? Oui, dès le premier jour où on a rencontré Frédérique, où elle nous a expliqué comment ça se passait. Et au moment où elle nous a dit vous choisissez un lieu avec vos émotions. et moi, ça a été tout de suite plus bien, nous, quoi. Quel endroit dans lequel vous avez vécu ? Vous y vivez encore, peut-être ? Non, à côté, approximatif. Moi, je suis de Brest maintenant. C'était le même lieu pour tous les deux ? C'était le même lieu, oui. Le lieu de l'enfance, peut-être ? Oui. Vous pouvez peut-être dire pourquoi ce lieu-là, rapidement ? Oui, ce lieu-là, c'est un lieu où ma sœur et moi avons été élevés par une famille d'accueil. Donc, voilà. Et on a été aussi acceptés, comme je dis, au niveau de la commune, donc de Pouquerneau. Et de nos 6 ans à nos 12 ans, où ça a eu des moments très, très forts, très, très intimes, même envers Pouquerneau, puisque... Voilà, c'est... On comprend que c'est un moment qui venait sans doute après une petite enfance compliquée. Difficile, oui. Et là, soudain, c'était un accueil, un cocon qui s'ouvrait, une forme d'amour aussi qui vous était donnée. Tout à fait. Avec la commune, les personnes, donc la famille d'accueil, et les gens dans les alentours. Voilà. Et ce lieu ne vous a jamais quitté, finalement ? Jamais. Jamais. Non, non. Frédéric, quand on entend ce témoignage-là, on se dit qu'il y a matériaux, forcément, à exprimer des émotions. Ça s'entend bien ce matin. Et peut-être aussi à faire un travail avec les mots. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'aimerais bien quand même qu'elle continue, parce que suite à ça, donc, ma sœur et moi, donc, avant quelques années, on devait avoir une trentaine d'années, avoir envie, donc, de faire un livre sur notre vie, de l'enfance à la naissance, donc, à l'heure actuelle. Pas pour, voilà, mais pour nous, tout simplement, pour notre famille, voir les étapes, donc, de l'écriture aussi, où on a eu du mal à s'adapter déjà dès la petite enfance. jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à être parent, puisque c'est assez difficile, après aussi, de se retrouver parent avant d'avoir des difficultés dans la lecture et autres. Et par la suite, donc, tout ça continue jusqu'à maintenant, où on est, grâce à l'atelier, on voudrait, donc, maintenant, se lancer dans ce projet-là. si je comprends bien, vous aviez ce projet, finalement, avant que la proposition portée par Livre et Lecture en Bretagne et avec la rencontre avec Frédéric ne s'opère, c'est bien ça ? Oui, parce qu'en fait, vous m'aviez dit que vers l'âge de vos 20 ans, vous aviez commencé à écrire et que vous aviez jeté les écrits. Et là, j'aimerais bien que tu dises comment vous vous êtes emparés du texte que je vous ai donné parce qu'elles ont fait un vrai travail d'écrivain. Enfin, moi, elles sont arrivées deux jours après avec un travail que j'ai trouvé extraordinaire. Ça, ça mérite d'être raconté. Oui, oui, oui. Christelle. On a pris nos écrits à chacune et ensuite, dès que Frédéric nous les a rendus et à partir de là, on les a regardés tous les deux et on a passé pratiquement la nuit à découper, à remettre les... à découper les... les morceaux. Les morceaux. À découper avec une paire de ciseaux et de la colle. Oui, oui. Il y avait un travail physique presque sur le texte. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon écrit séparément de ma sœur à Brest et donc, on a rejoint les deux écrits ensemble et avec ces deux écrits-là, on s'est rendu compte au fait que ça coïncidait. Ça collait. Ça collait, mais pas dans l'ordre comme dans... ce que j'avais fait comme remarque, c'est que ça ressemblait un peu... Vous savez, quand on commençait à l'école à découper des étiquettes et de les mettre dans l'ordre, en fait, c'est ça qui nous a donné l'idée de tout refaire ce travail entre elle et moi, parce que c'était séparé. Il fallait remettre en ordre. Et aujourd'hui, on a un texte commun. Oui. On a mis un texte commun. Et c'est vrai que, bon, quand je vous ai donné le texte, c'était le lundi, j'ai juste dit vous lisez ça tranquillement et on en repart le mercredi. Et elles sont arrivées le mercredi, enfin, comme Christelle a eu l'expression, je me permets de la dire, on a reconstitué le puzzle de notre vie. Et c'était assez extraordinaire parce que, donc, elles avaient découpé, recollé, enlevé des morceaux, rajouté aussi, rajouté dans ce que moi, je leur avais donné pour réécrire un texte qui était leur texte. Et ça, j'ai trouvé ça, il y en avait quand même six à sept pages, voilà. Une réappropriation, finalement. Une réappropriation du texte que j'ai trouvé, enfin, elles sont passées par les quatre phases de la réécriture, sans le savoir. Un vrai travail d'écrivain. Donc, un vrai travail d'écrivain. J'ai trouvé ça vraiment assez extraordinaire, malgré les difficultés que vous avez face à l'écriture et que vous pouvez parler. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais effectivement, ce n'est pas un exercice qui vous est familier dans la vie quotidienne. du tout. Du tout. C'est venu comme ça et toutes les deux. Qu'est-ce qu'il a fallu surmonter le plus pour y parvenir ? Est-ce qu'il y avait des petits blocages ? On entendait tout à l'heure dans le témoignage du film en disant je suis embarrassé et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Vous étiez aussi au départ ? pas trop, mais plus dans le... Un peu quand même, toi ? C'est-à-dire, un peu quand même, parce que même avec Frédéric, quand on lui donnait nos écrits, on avait cette manie de le lui rendre en lui disant en retenant la feuille, ne fais pas attention... Comme à l'école, un petit peu. Oui, voilà. Ne fais pas attention aux fautes. C'est machinal. Et donc, voilà. Et dans la vie de tous les jours, on a toujours cette hésitation-là au fait de retenue de nos écrits. Alors, avant de passer au témoignage de Dominique, juste une dernière question à toutes les deux. Qu'est-ce que vous en retirez de cette aventure-là, de cette expérience ? Parce que ça remonte à quand ? C'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Il y a quelques semaines. C'était il y a un mois, à peu près. Donc, c'est encore un petit peu frais. Ça va changer quelque chose dans votre vie ? Oui, énormément. Énormément de choses vu qu'on a déjà la possibilité d'avancer sur notre projet, Jeannine et moi. Avec l'aide de Frédéric, la confiance aussi qui a eu cette complicité, je vais dire aussi, entre nous. Je n'ai pas hésité à le dire parce que oui, elle est là. Et il y a... Ça m'a... Une confiance. Oui, une confiance, même pour plus tard, même pour beaucoup de choses, moins d'hésitation maintenant pour l'écrit, moins d'hésitation pour la lecture, de le dire même en face de tout le monde. Voilà, déjà. Et... Jeannine, vous disiez de la confiance. On n'a peut-être pas entendu ce mot important. Oui, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de manque de confiance en nous. J'ai eu la chance d'avoir une jumelle. On se complète tous les deux, on se complétait dans la vie. Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde d'avoir des jumeaux. Moi, j'ai eu la chance. Elle a eu la chance aussi. Donc, voilà. Et on s'est aidés mutuellement avec nos difficultés d'écriture. Même votre relation s'en est trouvée encore peut-être renforcée. Ça a toujours été renforcée. Oui, ça a toujours. Ça sera au même stade. Parce que du coup, tu m'as parlé quand tu parlais de ta peur de l'écrit et ta peur, par exemple, d'aller dans l'administration. Et maintenant, tu disais que tu allais oser. Alors, si tu pouvais parler un petit peu de ça. Oui. Donc, la peur d'aller par exemple dans tout ce qui est bureau administratif, donc CAF, CQ, parce qu'on a toujours des documents à remplir. Donc, c'était... Je me trouvais des excuses. Pas des excuses, mais des trucs, des petits trucs du genre, je rentre dans, admettons, à la CAF, j'enlève mes lunettes, je l'ai mis dans ma... Et ensuite, j'ai oublié mes lunettes. Je les ai oubliées. Et donc, voilà. Est-ce que c'est possible que vous remplissiez le papier ? J'ai oublié mes lunettes. Ah oui, pas de problème. Et puis, seulement, je ne vois pas très bien, mais encore pas du tout. Sur papier, c'est pierre. Donc, au moment de la signature, c'est où ? Donc, voilà. Il y a un petit peu ce petit côté. Mais on se trouve toujours des petits... Des petites béquilles comme ça. Des petites béquilles, voilà. pour s'en sortir, au fait, dans la vie, quoi. Et cet exercice-là va peut-être vous permettre d'avancer sans béquilles. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Est-ce que tu voulais dire ? Oui. Donc, voilà. Moi, je... Oui. Un peu mieux. Oui. Voilà. Moi, personnellement, c'est mon avis personnel. En ayant ces difficultés-là, peut-être que je n'ai pas trouvé le moyen encore de trouver des associations appropriées. Comme je le disais à ma soeur cet après-midi, c'est vrai qu'il y a pour l'enfance des... Donc, comment on dit ça ? Des organismes, on en a fait partie, d'ailleurs. Des associations. Des associations, les écoles, CES, non, SES. Ensuite, par l'avenir, des CLPS. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'après, on n'a pas beaucoup d'informations. À l'heure d'aujourd'hui, comment s'en sortir de ça ? Qui voir ? Donc, il y a un besoin d'accompagnement. Il y a un besoin d'accompagnement. Voilà. Et moi, personnellement, je n'en avais pas trouvé. Et ce que vous avez vécu là, peut-être vous aider à ouvrir des portes aussi. Voilà. Alors, j'ai osé, pas plus tard que hier, j'ai reçu une dame chez moi. Et je lui en ai parlé. Et de là, elle m'a parlé, donc, donc, de... Oui. Oui, d'un atelier. Oui, bien sûr. Je vais chercher. D'un atelier qui va se faire... Là, je vais bugger. Désolée. Alors, Frédéric ou bien Christelle, va vous aider. Ce que tu m'avais dit, Janine, c'est qu'en fait, maintenant, le fait d'après cette expérience-là, tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de structure qui pouvait t'aider, tu n'osais pas en parler et que maintenant, tu allais oser dire que tu avais besoin d'aide. Moi, j'avais retenu ça dans l'échange qu'on avait. Voilà. Et j'en ai parlé, justement, puisque j'ai reçu une dame chez moi. Désolée, je ne m'en répète. Et donc, cette dame m'a parlé donc du secours populaire, comme quoi il y avait et donc des écrits, voilà. Et seulement, moi, personnellement, ce n'est pas que je n'ai rien contre le secours populaire, mais je ne trouve pas le lieu approprié pour de l'écrit, personnellement. Donc, il va falloir chercher peut-être de nouveaux supports, mais l'histoire ne fait que commencer. Vous allez certainement avoir d'autres rencontres et d'autres découvertes. Et Christelle, toi, tu es plus partie sur l'idée de ton livre, en fait. Oui, oui, oui. L'aventure va se poursuivre avec l'écriture. Exactement, avec l'aide de Jeannine. Toutes les deux. Toutes les deux. Et peut-être aussi avec vous. Voilà, avec Frédéric. Je n'ai pas osé le dire. Voilà. Avec l'aide de Frédéric qui nous aide. Quand je disais qu'il y avait eu des belles rencontres dans cette résidence, Frédéric, on le voit là, à travers ces deux témoignages, on va peut-être aussi se tourner vers Dominique. Alors, vous êtes venue avec un texte que vous avez écrit et que vous souhaitiez partager avec nous. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. C'est plus facile pour moi de les écrire parce que, autrement, j'ai oublié la matière. Peut-être avant de vous entendre, un mot de Frédéric pour présenter cette rencontre également ? Je ne savais pas où je mettais les pieds. Alors, allez-y, on y va. Et voilà, vous saurez tout. On vous écoute. Donc, l'atelier m'a ouvert les portes de l'écriture, du savoir qui a été pour moi toujours fermé par la peur, le manque de confiance en moi et l'échec scolaire. Je ne savais pas que j'étais capable d'écrire de belles choses car je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. Je me suis surprise à éprouver beaucoup d'émotions à la lecture de mes mots, de mes phrases, de mes textes. Je ne savais pas non plus qu'écrire donnait autant de plaisir. On soulage aussi les mots par les mots. Comme je reste sur ma faim et une petite frustration, je vais prochainement intégrer un groupe d'écriture et retrouver le chemin de la médiathèque qui était partie depuis plusieurs années. Donc, pour moi, c'est un combat de tous les jours d'une vie pour ne plus être un fantôme comme à l'école et devenir autonome. J'ai réussi à avoir le permis, une formation, un métier avec beaucoup de galère mais j'ai réussi. Pour finir, j'ai toujours le regret d'avoir besoin d'une aide extérieure pour les devoirs de mes enfants car je ne comprends rien. Merci pour ce... Oui, voilà. Merci et bravo. Et il y a quelque chose dont parle Dominique qu'on en a peu parlé jusque-là, c'est que quand même le projet, il se met en place avec des partenaires, entre autres avec les médiathèques. Donc là, Dominique, elle a parlé du retour à la médiathèque. Tu peux parler de ça parce que je trouvais que c'était important. C'était quelle médiathèque ? C'est juste à les 9-20. ça fait 4 ans... C'est pas celle d'Hélène. On en reparlera tout à l'heure. Ça fait 4 ans que je n'étais pas rentrée à la médiathèque parce qu'il fallait trouver 20 euros. Ce n'est pas grand-chose mais je trouvais qu'on fera ça le mois prochain. Les années passent, les mois, et puis après, on passe devant, on ne fait même plus attention. Et là, l'atelier nous a offert à tous une année gratuite. Donc, j'ai ramené mes enfants et moi-même à la lecture. Et des belles découvertes dans cette médiathèque ? Vous avez rencontré... J'ai retrouvé que... J'ai toujours aimé lire mais j'empruntais gratuitement des livres à des collègues parce que j'adore lire mais je n'ai pas d'argent pour acheter des livres. Donc, cet accès gratuit à la culture, c'est important aussi. Les médiathèques, c'est aussi un moyen de pouvoir accéder. Alors, des coups de cœur, vous avez des lectures que vous avez bien aimées ces jours-ci ? Oui, j'ai demandé des conseils à la médiathèque pour avoir des récits, des témoignages, des choses assez fluides et faciles à comprendre parce que quand le vocabulaire est trop compliqué, moi, je ne comprends rien, j'arrête et je mets de côté. Donc, il faut que ce soit accessible. Donc, surtout accessible à une lecture fluide. Et même pour les enfants, mes enfants, moi et mes enfants, on est tous les trois dix. donc on a des difficultés de lecture et de compréhension. Donc, il faut que le texte soit facile à lire, agréable à lire parce qu'on évite d'écourager. Mais quel plaisir quand... Ah, c'est énorme parce que c'est... Enfin, moi, je vis dans le livre. Je vis, quand je lis, je visualise ce que je lis. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup pour ce témoignage très fort. Vous venez de le dire et c'est une transition toute trouvée. Je vous passe le micro et Hélène Fouéret, vous êtes la directrice de la médiathèque de Landerneau. Quand on entend le témoignage de Dominique, très fort, qui vient de nous être donné et puis aussi ceux de Christelle et de Janine, on se dit que, finalement, des outils comme ceux dont vous avez la responsabilité sont sacrément utiles dans un territoire. Oui, moi, je me dis que s'il y a un lieu où ça devrait se passer, c'est bien dans les bibliothèques. Voilà. Comme Frédéric, c'est un projet qui ne nous laissera pas, moi et mon équipe, indemne, ni nos partenaires. C'est une vraie remise en question sur notre travail et grâce à ce projet, entre autres, ça redonne vraiment beaucoup de sens à ce qu'on fait et on entend souvent que ce qu'on fait, c'est un peu futile, que ce n'est pas toujours très important et pourtant, ça l'est. Vous dites à l'instant, et c'est important, notre équipe n'en sort pas indemne, il y avait des résistances au départ, il y a eu des a priori, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans, ce n'est pas notre boulot. aucune résistance dans mon équipe parce que j'ai une équipe formidable. Voilà. Voilà. Il y a des partenaires à Landerneau qui travaillent depuis très longtemps sur les questions de l'illettrisme et les questions pour les personnes qui sont éloignées de l'écrit ou de la lecture. Donc, finalement, c'était assez facile de se rapprocher de ces partenaires-là. Après, il a fallu monter le projet très, très rapidement et en fait, la difficulté était plus dans la gestion du temps et trouver une synthèse parce que pour nous, l'atelier avec Frédéric était, la résidence de Frédéric était un point de départ parce qu'on a travaillé après sur plusieurs mois pour créer un abécédaire et donc, c'est l'occasion de rappeler aussi que c'est un projet de libre lecture en Bretagne mais qui est soutenu par la DRAC Bretagne qui nous a beaucoup accompagnés et qui nous a permis du coup de réaliser un abécédaire. En fait, notre défi, c'était de travailler rédigé par des habitants, par des participants. C'était essentiellement des gens qui participaient à la maison des familles de la Maison pour Tous Centre Social de Landernot donc essentiellement des femmes des femmes un peu en réinsertion, en difficulté de toutes sortes et également des personnes qui participaient aux ateliers des savoirs fondamentaux qui sont menés par l'IBEB Formation de Brest à la Maison pour Tous de Landernot. Il y avait également beaucoup d'associations mais je vous passe tous les partenaires parce qu'on était très nombreux. Mais c'est important ce tissu associatif cette convergence de points de vue de compétences aussi j'imagine pour monter le projet. Exactement de compétences parce qu'il ne suffit pas d'être plein de bonnes volontés d'avoir des soutiens financiers des soutiens de toutes sortes. Il faut vraiment que l'ensemble des partenaires se mobilisent et nous à l'issue de la première semaine de résidence de Frédéric moi je me suis pris une grande claque parce que la semaine s'était bien passée on avait réussi à mobiliser des gens c'est vrai qu'on débarquait un peu dans leur quotidien ils ne savaient pas du tout où ils allaient mettre les pieds et voilà tout s'est bien passé les entretiens individuels tout très bien puis premier atelier on prend le pari de leur dire on va se retrouver tous les vendredis pendant un mois et demi à la médiathèque voilà l'objectif on va vous emmener à Saint-Malo ça va être super on travaillait aussi sur la mobilité et le jour du premier atelier il n'y avait quasiment plus personne et là un grand claque et c'est très très compliqué de passer le pas de la porte d'une médiathèque même si on a très envie voilà justement au regard de cette expérience que vous menez est-ce que et je pense que ça peut intéresser aussi les professionnels qui nous font face et qui vous écoutent est-ce qu'il y a des précautions en tout cas des points de vigilance peut-être à observer lorsqu'on s'engage dans une initiative comme celle-là pour justement mettre toutes les chances de son côté il y a toujours des aléas c'est évident on travaille sur de la matière humaine mais en même temps il y a peut-être quand même des précautions à prendre déjà il faut que tous les partenaires soient mobilisés chacun est dans son rôle on ne veut pas se substituer au rôle que peut mener l'IBEB formation ou les travailleurs sociaux de la maison pour tous chacun a son rôle et on est tous aussi importants dans tout ça et après nous en tant que bibliothécaire et dans mon équipe on s'est remis en question en disant qu'il y a un tas de freins dans nos structures par exemple ? rien que dans l'accueil dans les pénalités qu'on peut mettre pour les retards les conditions de prêt dans l'accueil tout simple la masse de livres si les gens ne viennent pas assez il y a peut-être des raisons c'est ça ? ah oui oui il y a beaucoup de raisons mais c'est clair et on se pose beaucoup trop de questions beaucoup beaucoup trop de questions voilà et notamment dans ce projet là aussi il y a eu la possibilité de mettre en place des espaces faciles à lire donc nous on a déjà entamé cette démarche l'espace est en place et c'est alors contrairement à ce qu'a pu dire l'intervenant précédent moi je ne suis pas convaincue que la littérature soit accessible à tout le monde voilà même si l'expérience littéraire oui la littérature non on peut tomber en littérature pour reprendre cette jolie formule mais il y a peut-être un accompagnement il y a besoin d'accompagnement et après ces espaces nous on les a voilà c'est tout un travail qui a été mené par François Zarnowski et son cabinet bibliopasse et livré lecture en Bretagne voilà c'est une sélection de livres facile à lire alors après il ne s'agit pas du tout de stigmatiser alors il y a eu plein de débats et voilà enfin on peut en discuter des heures si vous voulez mais en fait ce qui est clair c'est que beaucoup de gens quand ils trouvent un livre bien ou quand ils cherchent un livre ce qu'ils souhaitent avant tout c'est de trouver quelque chose facile à lire et facile à lire ça ne veut pas forcément dire que c'est mal écrit ou que c'est pas c'est pas littéraire voilà et on a mis cet espace en place en indiquant uniquement facile à lire et en fait c'est un des espaces qui aujourd'hui est quasiment le plus utilisé et c'est une forme de porte d'entrée peut-être vers d'autres possibles ça nous permet nous maintenant notre grande satisfaction c'est que les personnes qui ont participé au projet pour certaines se sont inscrites à la médiathèque parce qu'elles ont continué à venir après elles sont revenus on s'est mobilisés on s'est remis en question elles sont venues elles ont participé le deuxième vendredi ça allait mieux voilà dès le deuxième ça allait beaucoup mieux et Frédérique vous souhaitez compléter je voulais juste dire dans les fringes je pense que la première chose c'est qu'il faut que chacun soit intimement convaincu qu'il a sa place dans une médiathèque et ça commence là et à partir du moment confiance en soi aussi on retrouve ce mot mais que cet espace là il est aussi pour lui et que bon et dans le premier vendredi je pense que voilà ce qu'on n'avait pas mesuré c'est qu'on invitait les gens à venir à la médiathèque mais il fallait aller les chercher continuer aller les chercher à la maison pour tous et leur dire oui vous avez votre place à la médiathèque on vous y emmène ça n'allait pas de soi comme ça spontanément au départ ça ne va pas de soi non loin de là du coup elle continue à venir et l'espace facile à lire pour finir nous permet après il y a besoin beaucoup de relationnel de médiation voilà de médiation en fait elles ont enfin c'est vrai qu'on a créé une certaine complicité avec ces personnes là qu'on continue à voir et l'espace facile à lire nous permet de leur dire ben voilà t'as pas toujours besoin de venir me demander si tu veux quelque chose parce que je suis pas toujours je suis pas toujours là ou mes collègues enfin même si mes collègues peuvent le faire et cet espace là ben c'est pour toi et ça c'est un espace qui va être pérenne dans le temps vous allez conserver voilà c'est un acquis d'une certaine manière de l'expérience que vous venez de vivre voilà dans chacune des structures qui ont participé on déclinera ces petits espaces et en fait il faut que la médiathèque soit présente partout que voilà qu'on fasse entendre que voilà c'est tout le monde y est le bienvenu qu'on n'a pas besoin d'être abonné à lieu ouvert voilà donc il y a encore beaucoup 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 de travail à faire et bien c'est tout le courage qu'on vous souhaite mais on sent aussi la passion qui est la vôtre donc on imagine que ça va bien se passer du côté de la médiathèque père Jacques Azélias de Landerneau à vos côtés pour terminer ce tour de table Sébastien Portier vous êtes le responsable culture animation du centre hospitalier de Landerneau alors un univers très différent du précédent puisque nous sommes si j'ai bien compris plutôt dans un univers de maison de retraite c'est ça avec des personnes âgées à résidence et auxquelles il faut aussi évidemment proposer de l'animation des propositions culturelles c'est la responsabilité qui est la vôtre et la lecture dans tout ça la lecture dans tout ça il n'y a pas que le scrabble déjà c'est toujours pouvoir permettre aux gens de lire donc effectivement les espaces faciles à lire qu'on a mis en place grâce à Livre et Lecture en Bretagne nous c'est encore un petit peu différent parce que c'est une bibliothèque itinérante c'est un chariot qui va se déplacer à l'intérieur de la maison de retraite c'est ça c'est le livre qui va à la personne plutôt que la personne qui va aller à la bibliothèque le fait d'avoir rencontré d'autres professionnels ça a amené pas mal de petites choses de professionnels de médiathèque aussi notamment la personne de l'ampol qui me dit tiens moi j'ai mis des livres chez le coiffeur pour l'accessibilité bah oui c'est pas bête nous on a un salon de coiffure donc on va mettre aussi des livres du coup dans le salon de coiffure qui est un haut lieu social voilà mais après par rapport à cette lecture il n'y a pas que ça en fait moi ce qui m'a beaucoup interpellé et qui m'intéresse beaucoup en fait dans mon métier c'est de redonner la parole effectivement alors aux invisibles comme on dit moi c'est que les anciens en fait puissent laisser une trace je pense que ça c'est très très important un témoignage un témoignage donc l'idée si j'en parle un petit peu comme ça enfin c'est assez intéressant parce que moi j'ai vu aussi des oppositions au sein de l'hôpital dans ma propre équipe en disant bah mince voilà l'écrivaine elle arrive elle arrive l'écrivain arrive en résidence elle repart et à chaque fois en fait quelque part c'est comme si on traumatisait nos anciens à les faire parler à les faire écrire à transmettre leurs paroles comme ça et ça ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup interpellé donc à dire j'ai dû faire un peu de pédagogie en disant mais on force pas les anciens à donner leur vie parce qu'il y a une ancienne notamment qui doye à Frédéric qu'est-ce que vous faites vous venez prendre nos vies donc c'est assez fort quand même comme terme et en fait les gens vraiment ont donné des choses c'est vraiment intéressant et c'est très très fort et si j'en parle là aussi par exemple sur cette résidence là moi sur 5 personnes qui ont été rencontrées en tête à tête deux sont décédées depuis Madame Dineuf voilà et ce qui s'est passé en fait ça m'a été vachement fort parce qu'on vit forcément de la chambre etc la fille est partie avec une liasse de textes qui avait été collectée dans le cadre de cette de celle-là ou les écrits d'un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Le Valégan aussi bon ben voilà et on a le remerciement de la femme oui c'est une parole qui avait été recueillie et qui ne l'aurait sans doute pas été en tout cas pas sous cette forme écrite si vous n'aviez pas eu cette proposition cette parole-là aurait été perdue enfin les aides-soignants pareil on retrouvait ce texte-là dans la chambre enfin voilà et on retrouve une vie qui part de 1920 qui arrive maintenant donc c'était une très belle expérience après les ateliers d'écriture c'est pareil bon c'était nous on a un public empêché si on peut dire parce qu'on va avoir quelqu'un qui a une hémiplégie on va avoir les gens qui ne voient pas forcément clair enfin voilà donc ça on leur a donné un coup de main pour réécrire mais c'est pareil on a eu des trucs vraiment intéressants ça a changé aussi c'est un petit peu la même question que celle que je posais à l'instant à Hélène Fouéré ça a changé votre mode de travail au sein de vos équipes il y a un avant et un après ça a interpellé les équipes changer le mode de travail je ne sais pas mais ça a interpellé les équipes sur le fait que nous professionnels de santé on peut entendre la parole c'est ça qui nous gêne c'est d'entendre la parole des gens dont on s'occupe et de se dire ah bah tiens finalement c'est pas que la dame de la chambre numéro inter c'est pas qu'un numéro c'est un individu avec son histoire son passé mais son présent aussi oui tout à fait on est en plein dans ce qu'on demande aux hôpitaux on parle des projets personnalisés on parle de tout ça on interroge tous les gens vous venez d'où c'est vraiment tout de suite déroulé un peu comme un interrogateur c'est du passion à l'individu c'est ce qu'on entend dire souvent et c'est vrai que là on voit tout de suite des choses beaucoup plus fortes beaucoup plus intimes après qu'est-ce qu'on en fait aussi c'est toute la question quand cette personne là est décédée on me dit tu la connaissais bien est-ce que tu peux en gros prononcer son horizon funèbre non pas forcément parce que la personne n'avait peut-être pas envie qu'on dise tout ce qu'elle a raconté et c'est moi c'est par rapport à mon équipe aussi ça m'a beaucoup marqué c'est vrai que c'était très intéressant parce que je les ai traumatisés avec Jean-Louis Le Valégan déjà une première fois je les retraumatise avec Frédéric Niobé Frédéric je veux bien parler de la violence dont tu parlais parce que vous l'avez senti c'est violent enfin voilà en fait ce que ce que je regrette un petit peu dans le dispositif je l'ai déjà dit c'est vraiment le manque de temps donc en fait on est obligé de 15 jours c'est très très court deux semaines c'est vraiment deux semaines mais avec la prise de contact tout compris on ne se connait pas je ne connaissais pas Sébastien on arrive un peu parachuté donc en fait c'est Livre et Lecture en Bretagne qui a pris les contacts mais nous on ne s'était pas rencontrés donc il faut que ça aille très vite là où c'est très peut-être un peu de temps là où moi j'aurais envie qu'il y ait plus de temps ne serait-ce que pour prendre le contact et même en atelier d'écriture c'est à dire que moi je suis sur mon thème de la voix voilà donc je lance le thème de l'atelier d'écriture mais je sais bien que si j'avais le temps avant j'aurais fait une prise de contact autre je ne serais pas rentrée dans le thème comme ça directement donc moi-même je trouve ça violent donc après je comprends tout à fait ce que peut dire Sébastien même si dans ce cadre voilà j'essaie que ce soit le moins violent possible mais je te l'ai dit je trouve il y avait des moments je pense que c'est plus notre regard à nous en tant que professionnels aussi mais le temps fait quand même que voilà on est obligé d'être tendu sur ces 15 jours et je voulais dire autre chose par rapport à l'anmeur parce qu'on a parlé des ateliers d'écriture mais il y a eu aussi de la lecture à voix haute parce que j'en garde peut-être un souvenir encore plus fort peut-être à l'anmeur que des ateliers d'écriture c'est-à-dire des moments où il y avait une dizaine de personnes réunies autour de moi et où je lisais un livre enfin ou des extraits à voix haute donc on l'a fait la première semaine deux fois et la deuxième semaine trois fois trois fois je crois donc et en fait ça a été des moments où les gens là ont beaucoup beaucoup parlé de leur lecture de leur lecture ancienne de leur rapport à la lecture et avec ce sentiment alors il y en a eu ça a libéré la parole oui 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 mais vraiment autour de la lecture et de la littérature et de manière oui libérée c'est-à-dire là pour le coup j'avais l'impression que les gens j'entendais des choses que j'avais jamais entendues ailleurs et puis avec ce sentiment que il y a une dame à un moment qui a dit quand je lis comme ça ça me donne des émotions enfin je ne sais plus exactement mais en fait ce n'était pas elle qui lisait c'était moi mais je sentais tellement la présence des autres j'entendais l'écho enfin quand on lit à voix haute on entend la réception on mesure la qualité de l'écoute oui voilà et là ça faisait fortement écho et quand elle disait ça c'était comme si elle avait lu alors et j'ai pris conscience que la lecture à voix haute pouvait être autre chose c'est-à-dire que ça pouvait être un moment où on lit ensemble le même livre et j'en avais jamais pris conscience mais l'expérience oui oui c'était assez fort les expériences de lecture à l'anmeur sont très très fortes il y avait des choses assez amusantes aussi avec une personne notamment qui a une maladie d'Alzheimer enfin un trouble apparenté et on sait que c'est souvent les anciens souvenirs qui restent le plus longtemps etc mais bon il était capable de citer tous les bouquins qui piquaient dans le grenier de sa grand-mère mais c'est vrai que c'était très drôle à voir donc c'est pareil ce genre de choses mais incapable de vous dire le menu qu'elle avait eu deux heures avant oui bah ça et avec une attention parce que tes collègues me disaient on n'arrive pas forcément ils me prenaient des précautions peut-être que ça ne va pas pouvoir durer une heure parce que les gens ne se tiennent pas forcément et là on aurait pu continuer c'était dans l'unité d'Alzheimer c'était un groupe de douze personnes théoriquement pour capter leur attention en fait sur ce temps-là et les gens n'ont pas bougé ils sont restés assis ils ont écouté ils ont pu échanger alors que même pour une prise de repas ou des choses comme ça ça part dans tous les sens donc c'était vraiment vraiment bien une vraie densité du moment ça donne envie de prolonger ce type d'expérience-là il y aura de la suite forcément il y aura forcément de la suite à inventer mais il y a une chose par exemple aussi que moi j'ai pas c'était très intéressant pour les résidents mais je pense que c'était aussi intéressant au départ quand Frédéric est arrivé moi j'avais ma petite idée en tête aussi c'était de faire travailler d'entendre la voix aussi des soignants qu'on n'entend pas d'entendre aussi surtout dans une période dans la période actuelle en fait où c'est un peu comme dans l'éducation etc c'est en crise donc il est temps d'entendre cette parole et les accompagnants aussi des familles donc là vous avez pas eu le temps mais ça pourrait être le sujet d'une prochaine étape d'une prochaine édition à suivre alors on parlait du temps vous avez compris qu'il est aussi notre contrainte je pense qu'on peut prendre quelques instants pour des questions si vous le souhaitez par rapport à ces témoignages particulièrement forts et construits que nous venons d'entendre je vois une main qui se lève au fond de la salle on vous apporte un micro vous connaissez le principe vous vous présentez et vous posez votre question plus particulièrement à l'une ou à l'autre des personnes si tel est le cas voilà on vous écoute vous avez le micro bonjour c'est l'ignor de la bibliothèque départementale du Finistère donc nous aussi on travaille sur des fonds de livres faciles à lire qu'on va essayer d'étendre dans tout un secteur à savoir le centre ouest finistérien et dans le cadre de ce travail j'ai rencontré l'association Adeski à Morlaix dont Gérard Louvio fait partie il me semble même que maintenant il est bénévole non il est d'accord ok pour info il a écrit un livre justement sur un petit peu son parcours et en rencontrant Jean-René Maé qui est le président fondateur d'Adeski il nous a expliqué qu'il y a dix ans quand il était apprenant à l'époque avant de fonder son association il a un souvenir d'une visite qui était envisagée avec tout le groupe d'apprenants dont il faisait partie à une bibliothèque et ce qu'il en garde c'est la terreur vraiment la panique de certains qui ne dormaient pas la nuit à ce point là parce qu'ils étaient terrorisés à l'idée d'aller dans une bibliothèque et je me souviens vraiment de ça et ça m'a marquée et comme le disait Hélène Fouéré on a un grand travail à faire au niveau des bibliothèques je pense que cette notion de livre facile à lire c'est important pour nous bon après chaque ça sera différent dans chaque commune dans chaque bibliothèque mais c'est quelque chose qui est bon à faire connaître et je voulais remercier Marianne Brécy pour le documentaire qui a été fait pour celui qui vient donc on l'attend vraiment je pense que c'est quelque chose de nécessaire et je voulais remercier aussi Christelle Carrebel Janine Carvela et Dominique Pestel c'est très très important votre témoignage on en a vraiment besoin et merci de venir parler devant nous merci tout à fait merci beaucoup de votre intervention qui n'est donc pas une question mais plutôt une mise en perspective d'autres questions on remarque commentaire de votre part madame alors c'est pas une question merci de vous présenter alors je m'appelle Brigitte Mouchel et je suis auteure et c'est plutôt une remarque suite à hier aussi ce qu'on a pu entendre sur les témoignages d'écrivains qui interviennent auprès de personnes c'est qu'en fait on n'est pas intervenant auprès de personnes on rencontre des gens et ça fait partie de notre vie c'est à dire que quand Frédéric dit que c'est touchant qu'il y a des moments forts hier Gérard ou les autres personnes témoignent aussi comme ça de moments intenses de choses qui va aussi parfois s'intégrer après dans la propre écriture de l'écrivain mais pas seulement ça c'est la vie aussi et Hélène aussi qui témoigne de choses qui sont touchantes on n'est pas intervenant en atelier d'écriture on est Frédéric Nioubet on est Gérard Rall et les gens qu'on rencontre sont aussi Janine Kervéla Christelle etc et donc c'est je voulais témoigner de ça et comment comment avoir une carrière d'intervenant en atelier d'écriture c'est impossible c'est pas possible c'est pas une carrière c'est c'est la vie qui se déroule et on rencontre des gens et des fois on fait autre chose et c'est pas c'est pas c'est pas ça peut pas être une carrière merci pour votre témoignage qui suscite peut-être des réactions c'est pas une carrière vous êtes d'accord Frédéric on a compris que c'était pas une démarche de fonctionnaire de l'intervention en atelier d'écriture qui vous anime c'est au contraire une passion et de la rencontre de l'altérité à chaque fois chaque rencontre est différente elle nourrit et elle permet d'avancer vous avez vous aussi un rendez-vous et vous allez avancer puisque vous avez rendez-vous à 12h40 vous le savez pour le voilà c'est très bien j'attendais et ben voilà c'est ça c'est ça la vie c'est bien il faut savoir s'emparer des opportunités pour se faire entendre et vous l'avez remarquablement bien fait vous allez pouvoir donc vous rendre à 12h40 sur l'esplanade Charles de Gaulle pour un flash mob en langue des signes vous avez déjà eu toutes les informations je pense que certains d'entre vous ont même déjà répété je vous remercie vraiment profondément pour la qualité de vos témoignages la vérité du moment qu'on a vécu ce matin ensemble moi qui anime souvent des tables rondes je peux vous dire que si elles étaient toutes de cette qualité-là je serais le plus heureux des journalistes merci à vous pour votre participation et à tout à l'heure merci beaucoup merci à vous merci à vous